Bonjour à toutes et à tous, mardi 1er septembre, et oui, semaine de rentrée, nouveau mois qui commence. Donc aujourd'hui, c'est un tarot qui s'est invité avec les arcades majeurs, parce que c'est intéressant, quand on commence un nouveau mois, on est en plus à la veille d'une pleine lune quand même, je vous rappelle, puisque demain, mercredi 2 septembre, on a une magnifique pleine lune qui s'offre à nous. Si vous voulez rejoindre le soin que je vous propose à cette occasion, comme à chaque nouvelle lune ou pleine lune, vous pouvez, il y a sur cette pleine lune un magnifique rituel, abondance totale ou totale abondance, c'est un rituel que vous pourrez réaliser, c'est un rituel que j'ai canalisé, vous ne retrouverez jamais ailleurs. Alors, c'est un rituel qui va vous permettre d'aller remettre les curseurs au bon niveau dans tous vos domaines, et en cette rentrée, quoi de mieux pour cette rentrée, pour ce premier jour du mois, ou deuxième jour demain, que d'aller faire un petit point et d'aller un petit peu reposer ses intentions, c'est un rituel d'intention, très très fort, très puissant. Si ça vous intéresse, vous regardez dans la barre d'infos. Sinon, vous pouvez faire vos rituels habituels et c'est parfait. Alors, pour ce premier jour du mois, Sananda et Marie-Madeleine m'ont demandé de prendre un tarot, et c'est assez rare d'ailleurs que j'utilise les tarots sur les vidéos, bien que j'aie l'intention de le faire de plus en plus souvent, je vais utiliser surtout les arcades majeurs, parce que dans des tarots généraux, dans des tirages généraux, ça permet quand même de donner une ambiance. Donc là, avec la lame que nous allons tirer maintenant, on va regarder un petit peu quelle est l'énergie d'aujourd'hui, on va un petit peu regarder ce qu'on nous conseille aujourd'hui, 1er septembre. La carte est tombée et on nous parle des amoureux, les amoureux. Alors, magnifique carte s'il en est évidemment, mais, mais, pas mais d'ailleurs, et les amoureux, en tout cas le message d'aujourd'hui par rapport à ce que nous disent Ananda et Marie-Madeleine, c'est aujourd'hui d'être toujours dans l'intention et l'attention de faire des choix de cœur. L'amoureux, c'est faire des choix de cœur, c'est évidemment l'amour, mais c'est faire des choix de cœur, c'est-à-dire faire des choix qui sont OK pour nous, faire des choix dans le gouvernement du cœur et pas dans le gouvernement de la peur. Et parfois, ça va pouvoir dire, ça va devoir dire pour vous que ce sont des choix qui ne sont pas forcément évidents. Ça peut faire un choix de cœur, c'est pas toujours dire oui. Choisir avec le cœur, c'est pas toujours dire oui, c'est parfois dire non, c'est parfois renoncer, c'est parfois dire non à quelqu'un, c'est parfois pas donner suite à quelque chose. Parce que si on le fait, on respectera peut-être l'autre, mais comme on ne se respectera pas soi, et bien finalement, on finira par ne pas respecter l'autre. L'amoureux, c'est ça, ça vient de vous parler de ça aujourd'hui, c'est alors faire des choix avec le cœur, mais aussi, puisque le verbe est créateur, prononcer des mots avec le cœur, ne pas dire des choses que vous ne ferez pas, ne pas promettre des choses que vous ne pourrez pas faire, savoir reconnaître aussi que vous vous êtes trompé, être capable de vous désengager, je vous donne plein de mots comme ça, et vous allez prendre ce qui résonne pour vous. C'est aussi les énergies du mois de septembre, très clairement. Le mois de septembre, c'est un mois d'engagement, c'est un mois de, mais aussi d'engagement avec le cœur, qui est aussi de responsabilisation, c'est-à-dire qu'on prend ses engagements, on les assume, on accepte, on prend le risque, si c'est un risque, il n'en est pas un. Si on écoute son cœur, on accepte de dire oui, on accepte aussi de dire non, on prend la responsabilité de dire oui. Si on dit oui, c'est un grand oui. Si on dit non, c'est un non. Et on prend le temps d'expliquer pourquoi on dit non. On pose des actions, on est invité sur ce mois de septembre à poser des intentions, puis des actions, qui sont vraiment justes pour nous, complètement alignées, et non pas, alors question, comment je sais que mes actions sont alignées, ou que mes intentions sont alignées, si elles ne sont pas gouvernées par la peur, elles sont gouvernées par l'amour, par quelque chose qui résonne juste à l'intérieur de vous. Les amoureux, c'est ça. C'est forcément une très belle carte. Ça vous parle aussi d'amour, évidemment. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Dans votre histoire d'amour, ou dans votre relation à l'amour, que vous soyez célibataire, ou couple, en triangulaire, ça vient vous parler quand même aussi là, de faire des choix de cœur. Ça vient aussi vous parler d'arrêter, d'attendre que l'autre décide, de aussi vous prendre vos responsabilités, et prendre vos... et faire vos choix. Mais vos choix avec le cœur. Il y a aussi une notion de... Plus généralement, là, me dit Marie-Madeleine, il y a une notion d'arrêter de rêver votre vie et la vivre enfin. Oser la vivre enfin. Malgré tout ce qui se passe autour aussi, parce qu'on ne peut pas faire abstraction, là, en ce 1er septembre, de ce qui se passe autour de nous, et de tous ces changements, de tous ces changements de codes sociaux qui nous sont imposés, avec lesquels on doit faire avec. Il y a une notion de faire avec. On pourrait... On aurait pu tirer la route de la fortune, là. Faire avec, c'est un peu ça. Il y a vraiment cette notion avec les amoureux. Très clairement, c'est malgré ce qui se passe tout autour de moi, extrêmement anxiogène, extrêmement difficile, l'adaptation, les enfants, l'école, le boulot, la vie en société, bref. Où tout ça, et finalement, on a peu de lisibilité, finalement, à long terme. Est-ce que je vais pouvoir partir en voyage ? Est-ce que je vais pouvoir... Oui, il y a tout... Est-ce que je vais pouvoir... Comment ça va se passer la rentrée des classes pour les enfants avec le masque ou sans le masque ? Pour ceux qui ne le portent pas, comment ça se passe pour moi la rentrée ? Est-ce que je vais tenter des travails ? Est-ce que je retourne au travail ? Est-ce que tout ça a encore du sens pour moi ? Bon, ça, c'est toutes les questions que vous vous posez, là. En mois d'août, vous les avez un petit peu mis de côté, en mode, bon, voilà, c'est des vacances, on fait une pause, on a tous fait ça et ça nous a fait beaucoup de bien. On a fait des vacances différentes de celles, pour la plupart d'entre nous, pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, on a fait des vacances différentes de celles qu'on avait fait les années précédentes et ça a été super. On est finalement assez contents de notre mois d'août qui a été très... Notre mois d'août, notre mois de juillet, notre été, qui a été très particulier, un petit peu dans l'atteinte de ce qui s'était passé au printemps. Et on rentre là avec plein de doutes, plein de questionnements, plein d'angoisse aussi pour certains d'entre vous, légitime, toute angoisse est légitime, même s'il faut raison garder, on le sait, mais voilà. Et en même temps, septembre, lui, il vient là nous bousculer et nous forcer un petit peu, nous pousser à faire des projets. Voilà. On n'est plus dans les énergies stagnation dans lesquelles on était en avril, en mai, là, on était dans l'attente, forcément, on était confinés. Là, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Septembre, ce n'est pas du tout une énergie comme ça. C'est pour ça que je ne crois pas au confinement total. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire ça, mais dans les énergies, je ne le sens pas. Je sens des restrictions, très clairement. Je sens des... Enfin, plus que restrictions, je sens des modifications de fonctionnement qui ne sont pas toujours très agréables et forcément très positives sur le long terme, mais l'humain s'adapte. donc je sens que Septembre nous demande, malgré tout ça, de continuer à avoir des projets, de continuer à poser des intentions, de continuer à poser des actions. Mais, mais, mais il y a un grand mais, là, me dit Sananda et Marie-Madeleine, on est attendu au coin du bois, là, très clairement, poser des actions qui sont justes pour le cœur. Et l'amoureux, ça vient dire ça, c'est faire des choix de cœur. L'amoureux, c'est aussi choisir. C'est choisir le cœur, c'est choisir l'amour, mais c'est d'abord choisir l'amour de soi. Donc, ce mois de Septembre va être extrêmement douloureux, difficile, si vous faites des choix de sacrifice, si vous faites des choix pour l'autre, si vous vous mettez en attente, si vous vous mettez en position de, bon, je vais attendre, on va voir ce qu'il va faire. L'autre, ça peut être votre conjoint, votre amoureux, ça peut être votre patron, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues, peu importe. En gros, c'est si vous vous mettez, si vous mettez les clés de votre Ferrari, votre Ferrari, j'ai souvent ça, dans les mains de quelqu'un d'autre, vous n'irez pas vers la destination vers laquelle vous voulez aller. Alors qu'au fond de vous, vous avez des désirs, vous avez des envies, et Septembre, Septembre ne nous pousse pas à la réalisation complète de ça. On ne vous dit pas qu'il faut tout faire là, donc il ne faut pas partir non plus, il ne faut pas non plus se mettre de pression, ce n'est pas du tout les énergies de Septembre. Septembre, c'est poser, montrer à la vie, pour que la vie vous montre elle aussi, évidemment, c'est un jeu d'aller-retour, de vibrations, c'est montrer à la vie que là, vous êtes prêts à faire des choix, à prendre des décisions, à poser des actions de cœur, et que vous prenez conscience, parce que l'amoureux, son côté un peu négatif, puisque souvent on dit ah l'amoureux c'est génial, oui, son côté négatif, c'est quand je fais des choix de cœur, eh bien j'accepte qu'il y a des choses, qui vont s'arrêter, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer, que je vais devoir dire non. En fait, ce 1er Septembre, là il vous dit, dites oui à ce qui résonne pour vous très fort, même si vous ne savez pas trop comment ça va se mettre en place, même si c'est un pari un peu fou, même si c'est un petit peu perturbant, on ne vous demande pas de passer à l'action totale aujourd'hui, on vous dit de dire oui. Dites oui à ce qui résonne et dites non à ce qui ne résonne pas. Moi je ne sais pas, par exemple, je fais un exemple très concret, vous êtes revenu à Paris ou dans une grande ville, vous avez repris le boulot, vous restez en télétravail et puis il y a un truc qui vous démange, qui vous appelle, c'est d'aller vivre à la campagne. Eh bien dites oui à cette vie à la campagne, on ne vous demande pas de déménager ce mois-ci. Bien sûr que non, ce n'est pas les énergies de l'amoureux. L'amoureux, c'est de dire un grand oui et à partir du moment où vous allez déclarer un grand oui à l'univers, la bonne nouvelle, c'est que l'univers va vous envoyer tout un tas d'aides, tout un tas de soutiens pour réaliser ce projet qui peut-être se fera que dans un an, que dans deux ans, on ne sait pas, peu importe. Mais vous savez, et ça c'est ça que vous dit l'amoureux et moi c'est comme ça que je fonctionne, quand j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie, eh bien je le déclare. Je le déclare à voix haute. Parfois même, je le déclare à quelqu'un, j'ose faire une demande. Le fait de le déclarer, de le sortir de son petit, de ne pas le garder dans sa tête et d'oser le dire à quelqu'un, dites-le, vous avez envie d'aller vivre à la campagne, vous avez envie de changer de boulot, dites-le à quelqu'un. Même si la personne en face vous répond, écoute, ça me paraît compliqué, l'intérêt là, vous ne le déclarez pas pour la personne, vous le déclarez pour vous. Voilà, qu'est-ce que je veux ? Mais c'est qu'est-ce que je veux avec le cœur et c'est surtout qu'est-ce que je veux pour moi, ce n'est pas qu'est-ce que je veux pour mon fiancé, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour mon patron, c'est qu'est-ce que je veux pour moi. Après, l'univers, la vie fera le job, il y aura des choses qui seront possibles peut-être, peut-être que vous obtiendrez la totalité de ce que vous voulez, peut-être que ce sera un petit peu adapté et puis vous faire confiance à la vie, si vous n'obtenez pas exactement ce que vous voulez, vous obtiendrez ce qu'il y a de mieux pour vous de toute façon. Donc, il y a vraiment ça qui est intéressant dans ce 1er septembre, c'est poser des intentions, le vers des créateurs, donc aujourd'hui, c'est le moment, demain, en pleine lune, on aura quasiment en reparlé dans le tirage de demain de la plaine, je ne sais pas quelle âme majeure va nous accompagner demain, mais peut-être ce sera encore les amoureux ou notre âme, mais en tout cas, aujourd'hui, l'action que vous pouvez poser aujourd'hui, c'est faire une déclaration avec le cœur, déclarer les... Mais ce qui est intéressant, c'est de le déclarer à quelqu'un. Pourquoi je vous dis de le déclarer à quelqu'un ? Parce que le fait de le dire à quelqu'un, c'est s'engager. Si on se le dit à soi, alors vous pouvez aussi le dire à l'univers, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'aller oser ou oser aller demander quelque chose à quelqu'un, oser aller demander ce coup de pouce dont vous avez besoin, oser aller demander cette promotion que vous attendez, oser aller faire la démarche pour commencer à regarder ce nouvel appartement que vous voulez ou cette nouvelle maison, oser aller regarder, je ne sais pas, moi, cette voiture, ce sac à main, que sais-je, que vous avez envie de vous offrir et que vous dites « Ah non, peut-être que ce n'est pas raisonnable » allez le voir au moins, voyez, déclarer quelque chose, soit dans la parole, soit dans l'action. Évidemment, vous avez envie d'un très beau sac à main, c'est la rentrée, il y a eu l'été, peut-être que vous dites « Non, pas ce mois-ci, mais rien ne vous empêche d'aller le voir, allez dans le magasin, touchez-le, imprégnez-vous, vous avez envie de changer de voiture, vous avez envie de déménager, vous voyez, je suis dans la matière mais aussi dans les émotions, vous avez envie de vivre quelque chose de beau avec quelqu'un, eh bien, dites-lui, plutôt que de lui faire la guerre ou de rester dans le silence, dites-lui, dites-lui, dites-lui que vous avez envie de donner une chance à cette histoire, bref, déclarer, osez, mais, mais, et, ne déclarer que des choses avec votre cœur, j'ai envie de dire, pour conclure, parlez peu, mais parlez bien, mais parlez bien, quand on dit parlez peu, mais parlez bien, parlez bien, c'est parler avec le cœur, ne dites que ce qui est super aligné pour vous, que ce soit grave ou désagréable, oui, vous avez le droit de changer d'avis, alors les autres, parfois c'est outrageant, mais on a le droit de changer d'avis, vous avez le droit de stopper quelque chose, vous avez le droit de ralentir un projet, vous avez le droit de prendre du temps pour vous, c'est votre vie, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de votre conjoint, ce n'est pas celle de vos enfants, alors oui, on a des responsabilités, bien sûr, et nous les honorons tous, mais, mais, il n'en reste pas moins qu'il y a une partie qui reste de notre vie, et c'est ça que l'amoureux vous déclare aujourd'hui, c'est poser des intentions, poser des paroles plus que des intentions, poser des actes pour aller, pour dire un grand oui à la vie, même si ça sous-entend de devoir dire non à des choses, poser la première pierre vers ça, septembre va vous pousser là-dedans, de toute façon, moi je le sens très très fort, si vous êtes en résistance ou si vous allez vers des trucs qui ne sont pas pour vous, que vous faites juste pour faire plaisir ou parce que vous avez peur, de toute façon, ça ne va pas fonctionner, vous allez terriblement souffrir, donc allez-y, dites un grand oui à la vie, et poser la première pierre. Voilà, je vous souhaite une magnifique rentrée, je vous souhaite un magnifique mois de septembre, on se retrouve demain pour un magnifique soin, dans quelques jours, plein d'autres choses pour des tirages, dimanche prochain, n'oubliez pas, on refait un live, on a fait un magnifique live hier, je vous encourage à aller regarder sur Insta, avant-hier pardon, sur Insta, sur la causerie des guides, tous les dimanches matin sur mon profil Insta, on fait une causerie des guides, ça a duré très longtemps, plus d'une heure, c'était très chouette, on a parlé plein de choses et puis on se retrouve tout au long de la semaine et je vous embrasse, prenez soin de vous et parlez avec le cœur, voilà, c'est la seule façon d'être juste. Je vous embrasse.